Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme vous l'avez sûrement vu dernièrement sur l'annonce gouvernementale, le gouvernement, après un long travail de plusieurs semaines et mois, sur la réforme de la justice, est en mesure désormais d'accueillir l'implantation en phase d'essai d'un bureau du procureur. C'est pourquoi je vais désormais vous expliquer un peu plus en détail en quoi va consister ce bureau du procureur. Dans un premier temps, le bureau du procureur va être composé d'un procureur général ainsi que de deux procureurs adjoints. Ces derniers auront pour mission principale les affaires judiciaires, administratives, enquêtes, décisions pénales et vont veiller à la bonne application de la loi dans l'État. Concrètement, le bureau du procureur va être consulté pour l'ensemble des plaintes qui seront déposées au sein de notre État, en conséquence de quoi ils vont décider de leur qualification au besoin, de leur abandon suivant les éléments déposés, ainsi qu'instruire l'enquête qui découvrira de la plainte si cette dernière est validée. Dans un second temps, toutes les enquêtes judiciaires ouvertes par nos forces de police concernant les catégories 2, 3, 4 et jurisprudence seront sous l'instruction du bureau du procureur, ce qui veut dire que le bureau du procureur sera en collaboration sur ces dernières et superviseront l'intégralité de ces dossiers en collaboration avec les services de police. A la fin du dossier, le bureau du procureur recevra les conclusions d'enquête et ce dernier convoquera l'intégralité des parties pour une concertation à huis clos avant de rendre un verdict à la fin du dit dossier. En tant que représentant de l'organe judiciaire de notre État, le bureau du procureur va également être amené à plaider devant les tribunaux. Actuellement, nous disposons uniquement de la cour d'appel. D'autres tribunaux sont en cours de création. Le bureau du procureur va également être chargé de superviser toute enquête interne ou plainte à l'encontre d'un fonctionnaire de police concernant des infractions d'ordre pénal. Le bureau du procureur sera également saisi par le barreau de Saint-Andréas pour signaler un manquement à la loi ou procédure pénale par un fonctionnaire de police. Également, tout vice de procédure invoqué par un avocat sur une affaire devra être saisi par le bureau du procureur car ce dernier aura la charge de valider ou à l'inverse infirmer le vice de procédure invoqué. Les mandats d'arrêt qui sont désormais instaurés dans notre État ainsi que les mandats de perquisition seront délivrés de la propre initiative du procureur ou sur demande de défense de l'ordre si les éléments sont jugés suffisants. Également, le bureau du procureur pourra être amené à effectuer une enquête sur le territoire de Saint-Andréas sur mandat du gouvernement, ce qui signifie en soi que le bureau du procureur récupère également la charge des enquêtes qui étaient jusqu'alors de la responsabilité du gouvernement. Donc on peut donner pour exemple les entreprises ou les mairies par exemple. Les procureurs seront nommés au titre de n'importe quel fonctionnaire de notre État avec des conditions bien précises, celle d'avoir un cas judiciaire vierge, d'avoir un diplôme de justice et, précision pour eux, également d'avoir justifié d'une expérience au sein de la police ou d'avoir déjà exercé en tant qu'avocat. Le décret du bureau du procureur serait promulgué dans la semaine qui arrive et la nomination du procureur général sera effectuée d'ici le début de semaine. Nous reviendrons vers vous en présence du futur procureur général pour de nouvelles informations plus détaillées sur l'organisation et de ce qui va s'ensuivre. Merci à toutes et à tous et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada